Bonjour, dans la première vidéo nous avons vu qui nous sommes, quelles sont nos compétences, quelles sont nos expériences. Dans la deuxième vidéo nous avons essayé d'écrire notre client idéal dans un persona. Dans la troisième vidéo nous sommes allés l'interviewer pour connaître ses problématiques. Dans la quatrième vidéo nous avons étudié notre proposition de valeur. Maintenant il est temps de s'afficher sur le web et donc nous allons créer notre site web pas à pas, c'est très facile, vous verrez. Alors suivez-moi. D'abord vous allez sur ovh.com, vous allez aller dans le moteur de recherche et vous allez écrire votre nom de domaine suivi de .com ou .fr. Vous allez tester votre domaine pour voir s'il est libre. OVH va vous présenter plusieurs extensions et plutôt rester sur des .com ou des .fr. Essayez d'avoir un nom de domaine qui soit mémo-technique, c'est-à-dire que l'on se rappelle facilement. Ensuite vous allez cliquer sur le panier. Vous allez sélectionner les options gratuites, sélectionner Gold puis continuer. Vous allez maintenant sélectionner votre hébergement. Descendez en bas de la page et afficher plus d'offres. Vous avez Kinsufi Web. C'est pour faire des sites simples avec quelques pages et peu de vidéos et de photos, mais vous serez vite bloqué. C'est pourquoi il vaut mieux passer directement en perso avec ses 100 gigas d'espace libre. Ça vous coûtera entre 40 et 50 euros hors taxes par an. Si vous avez une boutique avec plein d'articles et de vidéos, passez à l'hébergement pro. Donc vous sélectionnez l'hébergement que vous voulez et puis vous êtes toujours à temps de toute manière de monter. Continuez avec les options gratuites et sélectionnez votre gestionnaire de contenu WordPress puis continuez. Votre facture est prête, il ne vous reste plus qu'à créer votre compte et à payer. Une fois payé, vous allez recevoir vos codes par e-mail et vous vous connectez sur le lien d'administration. Vous tapez vos identifiants et votre mot de passe. Dans apparence, vous avez en principe plusieurs thèmes pour commencer. Vous en choisissez un et vous pouvez faire vos réglages sur chaque ligne dans Réglages. Ensuite, vous pouvez commencer à créer des pages qui sont des éléments statiques comme des pages d'accueil ou des pages contacts. Ou alors des articles qui vont être mis dans la page blog. Dans les médias, vous allez pouvoir stocker vos photos, vos vidéos et vos documents. Si vous n'y connaissez rien en web design, je vous conseille d'acheter Divi d'Elegantin. Je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Retrouvez toutes les informations sur l'article dans le blog.